Jeudi soir, sur les planches du théâtre de Nîmes, Raphaël de Outreira a honoré le premier prix de canté reçu à Nîmes 16 ans auparavant. Il a offert au public toute la sincérité avec laquelle il aime s'exprimer. Le chanteur originaire de Outreira dans la province de Séville a déjà accompagné les plus grands Paco de Lucia, Vicente Amigo et plus récemment à Nîmes en 2008, José Antonio Rodríguez. Une ville de Nîmes qu'il apprécie et qu'il connaît, en aficionados avisés, il suit de près la temporada française. D'ailleurs, un projet qu'il présentera à la Biennale de Séville, mêlant Toromachi et Flamenco, est en préparation. J'ai un projet que je vais présenter à la Biennale, parce que moi, en réalité, je suis plus fanade, aficionado à la Toromachi, même qu'au Flamenco. Donc c'est un spectacle qui s'appelle Faena Flamenca, que je voudrais présenter à Nîmes. J'adorerais le présenter pendant la fériat et aux côtés de tous les grands touréros que j'admire comme José Thomas et que j'aimerais inviter. J'ai un grand amistad avec José Thomas, avec Morante de la Puebla, avec beaucoup de amis. Donc j'aimerais, j'aimerais, j'ai le fait le jour que j'ai venu ici, certains de mes amis. En deuxième partie, place à la danse, avec Maria Rosset-Franco, qui avait également reçu le prix de danse à Nîmes en 1995. La danseuse de Kadix était entre autres accompagnée au chant par Carmen Grillo. La danseuse de Kadix était entre autres et aux côtés de tous les grands tourés de la Puebla. La danseuse de Kadix était entre autres et aux côtés de tous les grands tourés de la Puebla. Sous-titrage ST' 501